Bonjour bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui on a la chance d'être avec Trigpa ! Ok, Trigpa qui c'est ? Trigpa c'est un très bon joueur français, qui joue pour la structure 404, vous avez les informations Twitter dans la description, n'hésitez surtout pas à les checker. Et dans cette vidéo il nous montre comment on joue cette décliste là, qui se trouve à ma gauche, donc avec du P.K. Bridgepan, donc du P.K. très contrôle, c'est la version qu'on voit la plus depuis la nouvelle mise à jour, depuis que le Goblin de Sarvacane a été EP, et depuis que le Barbarine Barrel est toujours aussi fort, et la suite, comment on joue, comment ça se passe, en super défi, c'est tout de suite. Ok, et là tu fais Fireball direct. Bon là je cycle un peu tout ce que j'ai, comme ça a pas l'air d'être du... Bah je sais pas, ouais, le Mega Minion, le Fireball, je dirais que c'est du... Ah non, putain j'aurais pas dit ça, ok c'est de l'Arc O'X du coup. Peut-être ajouter ça. Ça c'est chaud, il se met bien, ouais c'est vrai, il est le Barrel. C'est efficace un contre l'Arc O'X le Barrel aussi. Ouais, c'est assez efficace. Ça détruit tous les petits squelettes qu'il peut mettre devant. Ouais, ouais, c'est clair. Puis ça va directement rentrer des dégâts dessus. Puis dans l'Overtime après, je vais pouvoir jouer le P.K. Ouais, c'est clair, ouais. Puis après, ouais, du coup, tu pourras mettre le P.K. devant pour prendre le V.O. Là, on va voir s'il me refireball. Moi, ça m'arrange, il me donne un dévixir. Voilà. Ouais, au final, t'as pris l'avantage sur la toile. C'est vrai que l'E-Drag, il a gratté. Et du coup, on est reparti pour de la V.E.L.R.A.M. C'est vrai que l'E-Drag, c'est pas la meilleure carte en V.O.R.A.M. On va partir de maintenant, je vais pouvoir sortir le P.K. Quand il va me jouer. Ouais, ça va être plus simple. Il va me jouer sa bûche aussi, je crois. Il va jouer avec V.O.R.A.M. Du coup, je peux foudre. Oh, la vache. Oh, t'as eu l'Archaïx. Nice. C'était propre, ça. Je sais pas s'il a recyclé sa bûche, peut-être. Ouais, il est là. Ouais, il est obligé de remettre l'icepice devant. Et puis je vais repartir sur une foudre. Ouais, et puis là, il te reste plus que deux foudres et un petit grattage quelque part. Il va me jouer ses petits squelettes, après juste devant normalement, je pense. Ouais, si tu pourras remettre ton bébé à ce moment-là. Donc au dernier moment, je vais... Il est bien là, t'envoleur. Après, ouais, t'as Lee Drag et tout, ça devrait le faire. Hop là. Allez, viens jouer sa bûche. Normalement, ça devrait passer. Oh, elle a fait un bol. Après, s'il rajoute une MG ou autre, tu peux foudre. Ouais, tu foudres direct. Pourquoi pas. Oh putain. Il joue pas trop mal, quand même, en face. Mais c'est vrai que c'est... Il a joué un peu en arrière, je crois. Non. Non, c'est bien. C'est bien mien. Il bûche. Il y avait pas besoin de bûche. C'est AMG, elle a les one-shot ton... Il peut jouer les drags, du coup. Ouais. Je vais gérer ça tranquillement. Je vais essayer de pas me presser. Ouais, t'as encore 2 minutes 15, hein, pour finir. Il part dans la gauche, d'accord. Il a dû... Sûrement, il va jouer en sorcier de glace. Même pas. Bah, j'ai géré, hein. C'était propre, hein ? T'as bien géré. Je veux un match plutôt bon. Avec le Barbare, du coup. Ouais, ouais. Et le PK qui tombe bien. C'est tellement fort, le Barbarian Barrel. C'est pareil, il y a une bûche après Passin, hein. Son profil en face, il est... Il était à 5 880 de record. Ouais, non, mais il avait l'air de bien jouer, hein. Enfin, il avait l'air de bien connaître son deck. Mais ça, avec le matchup, est chaud pour lui. C'est dur, ArcX à jouer, hein, quand même. Dans la méta actuelle. Ah ouais. Surtout dans cette méta, ouais, c'est assez compliqué. Même avec... Parce que ça tourne autour du PK, Jean Royal. Bah ouais, et puis... Moloth, Golem... C'est pareil, Hydra, t'es pas forcément d'un point. Barbarian Barrel, ça contre bien ArcX aussi. En tout cas, quand je vois cette carte, je pense... Ah bah c'est du Meganite à part... Mineur Meganite, j'irai. Qu'il y a une version comme mon deck avec... Ouais, ouais, je sais, à la place du gang, t'as des bats, quoi. Ouais, je vais essayer de régérer. Donc peut-être... Le contre... Ouais, c'est ça, c'est du misère. Sûrement du Meganite. Mais j'ai encore un assez bon matchup contre. Je pense aussi, ouais. On va voir, il va me jouer normalement. Si c'est ça, il va me jouer. Le Mortier. Ok. C'est surprenant. Je crois que ce deck est assez fort. Ça me dit quelque chose avec le Mortier. Ouais, il me paraît complet. Je sais pas s'il est mieux que le vrai Mortier. Mais... Parce qu'au final, il a... Ouais, ouais. Ça s'est bien joué, mais... Ouais, il est hyper fort-source quand même, ouais. Pis toi, t'as pas un deck qui est trop, trop sensible à l'activation du roi non plus, quoi. C'est pas du cimetière, quoi. Ouais. Normalement, il a joué sa but. Donc là, ouais, il a rien. Pas grand-chose pour défendre. C'était bien joué, ça. Il est obligé de zapper, en plus, c'est bien. Ouais, il est un peu là. Bah, lui, dès qu'il arrive à la fin, fin, fin du pont, il a porté là. Il va peut-être me jouer en gang, quoi. Mais attendez. Non, je le détruis. Et il va sûrement jouer sans lumière. Ah, c'est de rage. Oh, putain, il serait bien. Ah ! Ouais. Content qu'il joue mortier, je crois. Oh non, c'était celui d'avant. Il joue mortier, lui, hein. Oui, oui, il joue mortier. Ah ouais, c'est celui-là. Tout à fait. Là, le mineur qui est un peu excessive, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Là, il n'a pas suffisamment... Là, tu aurais bien foire clean, hein, avec tout ça. En plus, il joue pas bûche, hein, il joue barbarian barrel. Donc, quand tu mets ton gob loin, tu es tranquille. Là, il me le donne. Parce que dans tous les cas, il a les... Là, je vais partir à gauche pour mettre une pression à gauche. Vu qu'il a énormément de midi, et que c'est à droite. Ça connecte. J'arrive même... Là, j'ai un fût extraordinaire. Ouais, ouais, le fût des pornographiques. Et puis à droite, j'y rentre pas mal. Ah ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Il avait que les bats. Enfin, les bats, ça fait mal aussi, mais c'est pas suffisant. Et là, normalement, si je fais ça... Oh. Il est pas tombé dans le piège. En reste, pendant le goblin, ça... Ouf, il a failli le perdre sur le bout de ça. Quand il est fort dans le barrel, il fait une valeur tellement monstrueuse quand même. Il va peut-être le jouer à droite. Voilà. En plus, il place mal. C'est bien joué. Parce que du coup, tu l'as forcé à choisir gauche ou à droite. Et... Bah, il pouvait pas barrer partout. Bah, je pense qu'il aurait plutôt défendre à gauche. Ouais. Ou il aurait dû... Que le goblin sur Bakken est... Bah, il est moins dangereux que le gang. Il rend des dégâts, mais je pense que sur ce coup-là, c'était un peu moins... Ouais, ouais, c'est clair. Mais du coup, tu l'as quand même forcé à faire un choix rapide. Du coup, il était pas bon, mais... Ouais. C'est... Bah, je fais souvent ça avec ce deck. J'essaye d'attaquer en même temps sur les deux lignes. Ouais. Et bah, souvent, il y en a une qui peut moins défendre que l'autre. Parce qu'il a pas forcément les cartes... Ouais, ouais. Bah, là, en l'occurrence... Si je mettais le gang du même côté, bah, il faisait une grosse bague. Bah, c'est clair, ouais. Dans tous les cas. Là, en l'occurrence, il jouait Zap et BB. Donc, il aurait peut-être pu un peu gratter le gang avec le Zap, mais... Non, non, mais c'est super bien joué. Parce que du coup, c'est vrai que ça force l'adversaire à faire des choix qui sont compliqués, quoi. Il suffit qu'il se foire une fois, et puis c'est le game, quoi. Bah, juste une charge du bélier, déjà, ça rend pas mal de dégâts. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est fort, la battle rame. Puis derrière, on sait que... On sait qu'il y a les barbares qui rendent encore plus de dégâts. Donc, ouais, c'est un deck assez fort. Donc, t'es contre, sûrement, du Mortar aussi, hein. Ouais. Ça ressemble à du Mortar classique, cette fois, hein. Ouais, ouais, c'est du bon Mortar. Là, l'hydrag qui est assez fort, ouais. Ouais. Dans ce matchup, il va être assez... Par contre, t'as pas la... T'as que la foudre et... Il joue un... Il joue l'or de minion aussi, hein, potentiellement. Ouais. Normalement, ouais, je pense. On va voir. Bah, tu vas vite la voir, s'il y en a eu. Ouais, l'hydrag qui fait un beau travail. Ah ouais, il se met bien, là. Il rentre l'idée, là, s'il défend pas plus. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça qui va être compliqué, parce que là, c'est balancer un... Un mineur. Un mineur. Il est possible que... Bah, contre toi, en fait, il faut qu'il fasse des gros... Des gros soirs, mais puis... Enfin, s'il le fait, en tout cas, c'est compliqué pour toi. Il va falloir que je l'essaye de passer, à mon avis, avec mon PK. Ouais, Valère, elle a volé, c'est le général de la vêtue, là, quand même. Elle gratte, ça. Deux coups de bouleux, je sais pas combien ça fait, mais... Presque 300 dégâts, je crois. Ah, je vais dire ça tout de suite, ça. Là, il a mal... Euh... Je crois qu'il a mal placé son mortier. Peut-être pas le placement où j'aurais... Bah oui, ça passe pas là-dessus, hein. Ouais, ouais. C'est bien joué, hein, le pinard là-dessus. C'est courant de plus. Ouais, il faut le mettre deux cases au-dessus, sur la ligne opposée, si tu veux choper. Ohlala. Elle frappe ! Ohlala, bien sûr qu'elle frappe. Bien sûr. J'arrive à la rentrer. Bon coup de pétard. Oh, tu t'es mis super bien, là. Et puis j'arrive après à faire autre luminaire, donc c'est pas vrai. Il va falloir que je fasse gaffe à sa horde. Ouais, mais la horde million, elle est chaud, hein. Ouais, tu allais t'accepter des gâts, c'est vrai. Moi, j'aurais pas fait un. J'essaie de bien jouer de sa part, mais bon. V-Drug, normalement, va réinitialiser le focus. Ah, mais il va te bloquer les drugs, hein. Là. Non, ça passe. Par contre, il va aller à droite, je veux bien, ouais. Ohlala. Là, ça se fait tellement mal. Bien joué. C'est 160, la voleuse. 160 par coup. Ouais, donc ça rentre... Et double endage, évidemment. 320. Ouais. Du coup, sur 9-2, je suis bien remonté. Ouais, ouais, c'était propre. Franchement, c'était super bien joué. Il y a que le moment où t'as 1 000 pk derrière, où du coup, t'as reperdu 1 000 hp, je sais pas. C'était plus questionnable, je trouve, mais le reste, c'était nickel. J'aurais peut-être dû me mettre un peu plus devant. Je m'attendais pas, en fait, à un mortier offensif. Bah ouais, mais du coup, lui, il en a profité, quoi. C'était pour moi, il est utilisé qu'en défense. Il va rentrer pas mal de dégâts, mais bon, ça m'a permis qu'il l'ait pas en défense. C'est sûr aussi. Et de pouvoir passer après. Ouais, ouais, c'est sûr aussi. C'est en recherche. Ouais, ouais, je me doute, ça. Bon, une fois que t'as atteint un 9, 10, 12 victoires, des fois, c'est un peu plus long. Des fois, ouais. Ça arrive que ça dure même une minute. Ouais, ouais. Bon, après, c'est pas du top ladder où t'as du 15 minutes. Ouais. Tu pars, t'as le temps d'aller faire des trucs, là, tant que tu trouves une gain. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Des fois, j'vois un genre clash plus visage quand il est avec les top 1, top 2. Là, bah, on reviendra de 5 minutes après. Ouais. Et le pire, c'était sur Clash of Clans. Ouais. Quand tu cherchais, ouais, une... Sur Clash of Clans, quand tu cherchais des... Ouais. Des parties dans le top, des fois, ils mettaient 30, 40 minutes, hein, putain. Ceux qui étaient en légende ou des trucs comme ça. Ah, c'est chaud, hein. Parce que du coup, faut faire autre chose à côté, mais pas un truc trop prenant non plus. Enfin, c'est pas évident, hein. Hum. Ça demande beaucoup de temps. Et il s'approche. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. T'es contre Piffy. Qui te fait de la bonne chance. Là, j'ai un gang de gobelants en main. Encore du mort-retard, hein. Et là, je prépare, voilà. Il a vite falloir le défendre, hein. C'est pas mal, hein. J'en vois souvent quand c'est comme ça qu'ils mettent la Battle Ram, comme toi, au milieu, mais pour aller de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Mais là, c'est que j'avais pas tellement de... Je l'aurais bien voulu qu'elle connecte. Parce que j'avais pas tellement de trucs pour aller la défendre derrière. J'avais mis mon fût à barbare. J'avais... Ouais, je comprends. Ouais, donc on est à peu près contre le même deck que tout à l'heure. Yeah ! 320. Ok, le mort-retard direct. Je vais tenter. Comme je l'ai cette fois. Et en plus, du coup, il rentre pas de Kuti, normalement. Ah, oui, normalement, il le rate, hein. Peut-être qu'il faut mettre en fonction de l'animation de l'attaque du mort-retard. Ouais, ça passe. Là, le mineur, je m'attendais. Allez-y, drag ! Ah ! Il va faire le taf. Ouais, ça passe. Mais bon. En tout cas, il aime bien te mettre des mort-retards offensifs, là. Ouais. Euh... Je vais partir en PK, ici. Je pense pas qu'il ait de Tornade, ou quelque chose comme ça, pour réussir à faire prendre le feu. Non, non, il lui manque... Qu'un sark, il a pas joué, c'est à bout de feu, à tous les coups. Donc là, du coup, je vais partir avec... Ça, de ce côté. Ah, il joue à l'ordre de ce côté-là. Il va falloir qu'il défendre le PK, du coup, je pense pas qu'il va rajouter... Enfin... Ah, si, il rajoute quand même... Ah, il rajoute... Oh, ça tue le gamin, c'est vache. Ça, ça me l'arrange. Ouais. Ah, il a bien gratté, là-dessus. Il a l'air bon, le joueur en face, hein. Ouais. Il gère bien son deck. Il était très bien, ton P.K. C'est vrai, son mineur, ça aurait pu être pire. Il aurait plutôt le distraire de l'autre côté de la tour, hein. Je pense que c'était moins dur, hein. Ouais. Le faire revenir en arrière, et là... Ouais, ouais. Et là, c'était pas la même game. Il y a plus de tour, hein. C'est très bien. Ah, merde, il va reste une antique, ça. La boule de feu. Ah, il est bien attendu, hein. J'essaie de revenir, mais ça m'a l'air un petit peu. Tu clacais avant qu'il ait mis la... Ouais. C'est peut-être pas... C'est pas super bien joué. Ça va, je m'en sors un peu près. Ah, c'est tellement chaud qu'un match, après. Allez, courez ! C'est bien. Partez. Oh, ça va. Yeah, bien joué. Ah, la vache. Bon, il reste plus qu'une bûche, hein. Autant te dire que... Oh, il était propre, hein. Franchement, le joueur en face, il était solide, hein. Ouais, très bon joueur. Et en plus, sur ce match-up-là, c'est assez compliqué pour moi. Ouais, c'est chaud. Niveau de l'ordre, parce que j'ai mis boule de feu, la foudre, c'est pas mieux. Ouais, c'est clair. Bah, la foudre, ça te sert rien dans ce match-up, quasiment. Et tu peux regarder son profil, du coup ? Euh, ouais. Je vais faire ça. 3500 trophées de record. Si ça, c'est pas du re-roll. Il y a aucun joueur qui arrive à ce niveau de jeu en premier compte. C'est... Je pense que, ouais, 10 victoires maximum en défis. Donc, ouais, ça doit être son premier super défi. Ouais, c'est ça, c'est son premier super défi, ouais. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo, donc que vous avez pu apprécier également le gameplay de Tripa. Donc, vous aurez l'occasion de le revoir à nouveau dans le channel. Pour ce deck, pour ce deck, c'est un deck qui marche vraiment très, très bien. Donc, c'est un deck qui est complètement capable d'aller chercher les 12 victoires. Donc, j'espère que vous avez pu voir un petit peu comment ça joue avec le gameplay de Tripa. J'espère également que vous avez pu voir comment jouer du Mortar. Le Mortar, ça reste un deck très, très solide. Vous avez vu, le dernier joueur, il était extrêmement bon. Et c'est un deck, voilà, qui peut aussi aller chercher les 12 victoires, qui est très complet, très skillé, le deck Mortar. Donc, les deux decks, hein. Les deux decks sont très intéressants. Je ne peux que vous encourager à aller tester à la maison. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs, que vous avez pu apprécier la vidéo, que vous avez pu apprécier de passer du temps avec Tripa comme j'avais pu en apprécier moi-même. Et je vous souhaite une excellente journée.